Yo, salut à tous, c'est Sef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la voie est enfin libre pour les utilisateurs d'AMD Ryzen et Windows 11. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines de ça, il me semble. Il y avait un énorme bug avec les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération et Windows 11. En fait, il y avait de très très grosses latences, des grosses pertes de performance, alors qu'en foncièrement, Windows 11 fonctionne plutôt bien. J'essaie toujours de l'installer chez moi, mais je n'ai aucune bécane qui peut accueillir Windows 11. Je vais essayer de pimper un peu tout ça. Mais bon, ça va, on connaît tous la technique du TPM. Alors, il y avait des bugs, en fait, des gros bugs. Ça rendait Windows 11 ultra lent uniquement sur les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération. Pour rappel, les bugs, c'était une latence inexpliquée du cache L3 des processeurs AMD Ryzen. Alors, le cache L3, c'est en fait une petite mémoire qui est à l'intérieur du processeur et qui permet justement d'avoir des calculs ultra rapides. Mais là, l'intence avait triplé. Il y avait un second bug. Cette fois-ci, c'était un problème de répartition des charges sur les différents cœurs de CPU. Voilà. Vous savez qu'un processeur, il y a plusieurs cœurs logiques et des cœurs virtuels. En fait, Windows 11 n'arrivait pas à équilibrer les charges sur tous les cœurs de processeurs et ça créait en fait des latences, des saturations, des trucs inexpliqués. En tout, ça faisait perdre 3 à 15% des performances de Windows 11. C'est énorme. Alors, AMD a publié un communiqué faisant état de plusieurs mises à jour. Microchiot s'est chargé de la partie cache L3 dans une mise à jour de Windows 11 disponible depuis le jeudi 21 octobre 2021. 21, 21, c'est plutôt demain. La mise à jour, la voici. C'est la KB56746. Si vous voyez cette mise à jour arrivée sur Windows Update, faites-la. Voilà. Donc ça, c'est pour la latence du cache L3. Et pour la répartition des charges sur les cœurs de processeurs, c'est AMD qui s'en est chargée et qui vient patcher son pilote. Alors là, il va falloir vous rendre sur la patch note d'AMD, sur la page de téléchargement d'AMD que je vous aurai mis en description en espérant que ça fonctionne. Sinon, vous allez sur le site d'AMD, pilote et driver, ou pilote et support, un truc comme ça, et vous cherchez en fonction de votre processeur et vous pourrez retrouver les différents patches qui sont sortis. Vous devez chercher le AMD chipset driver 3.10.08.506. Donc ce patch corrige les problèmes de répartition des charges sur les cœurs de processeurs. Voilà, c'est tout. C'était une vidéo très courte. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Tout est dans la description. J'ai également une chaîne Twitch. Je suis en live chaque mercredi à 22h. Twitch.tv slash cssab officiel. Venez me rejoindre. Je suis éligible à la rémunération Twitch. Je vous préviendrai quand je mettrai ça en haut. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. C'était Seb. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine, dimanche 11h, ici sur YouTube. Ou mercredi, 22h, sur Twitch et YouTube en même temps. Des bisous. Tchao Baisimera.